... Bonjour Henri Kejian Atembe, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. La une de votre journal. Pas en jour sans une prise d'otage à Touboreau, l'insécurité a fini par faire son lit dans cet enclave de la région du Nord. Les agriculteurs sont les cibles principales des ravisseurs. Dans ce journal, vous aurez le mode opératoire de ces malfrats. Pénurie du poisson a aidé en San Aga maritime pour se ravitailler. Le diocèse encourage les populations à s'investir dans la création des étangs. Cette organisation religieuse a d'ailleurs créé le sien pour servir d'exemple. Et legendé comic star Jean-Michel Kankang venerait en un film. Le personnage qui a dominé le comique industrie pour plus d'un des années, a été reçu par un groupe de jeunes Camerouns. Where long live the legend Jean-Michel Kankang. Those are our top stories. Le personnage qui a dominé le comique industrie pour plus d'un des années, a été reçu par un groupe de jeunes Camerouns. Le gouvernement de Touboureux, une enclave de la région du Nord qui est marquée par un regain d'insécurité. On ne compte plus le nombre de victimes du phénomène de prise d'otages. C'était orienté au départ vers les élèveurs. Mais désormais, tout le monde y passe, mais avec un goût prononcé pour les agriculteurs. Le mot d'opératoire et l'état des lieux dans cette enquête que nous propose notre correspondant dans la Damaoua, Eric Nguéli. Libéré dimanche dernier après trois semaines de captivité, Amos est interné depuis à l'hôpital de district de Touboureux. J'étais au champ avec madame, elle est belle, comme Zaldina. Ils ont venu par derrière, nous a dit, ne tougez pas. Ils m'ont attaché de me avec la corde. Ils disent, rentrons, on est entrés dans la pousse. Situé à la frontière avec le Tchad et la RCA, l'arrondissement de Touboureux vit désormais la peur au ventre. Les prises d'otages avec demande de rançon ont repris des plus belles. Face aux forces de défense, les ravisseurs ont revu leurs maux d'opératoire, soit à travers des kidnappings dans le champ ou alors au deux tours d'une route telle que vous le voyez derrière moi. Nous nous rendons à Matamada, sous le guide de l'édile de Touboureux. Ce village vit sous une menace permanente. Non, 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 c'est rien, mais c'est le village de la soja. Elles disent que c'est des gens en trahis. Ferdinand que voici fait partie des cinq personnes kidnappées dans un champ lundi dernier. Les malfrats l'ont relâchée avec un numéro de téléphone. On est au champ, nous sommes au nombre de cinq. Les couperles, ils sont sous le coton. Ils ont sorti pour nous attraper. On m'a donné la corde d'attacher les gens là, de leur attacher tout là. Ils ont même remetté la numéro pour que de ramener à la maison. Une population très laborieuse, menacée par des individus sans foi ni loi. Certains villages tiennent désormais des listes de victimes. En trois mois, dans la commune de Toubouro, c'est au-delà de 70 personnes enlevées, presque 10 personnes assassinées. Et aujourd'hui, en termes de rançon, ça se compte en dizaines de millions. Nous réclamons à corps et à cri des opérations d'envergure. Le phénomène décime des villages qui, petit à petit, se vident de leur population. C'est ce que nous voulons demander à l'État, de nous aider vraiment, les renforces. Il y a le coton au champ, les arachides, le maïs. Les forces de défense ont un bilan appréciable, mais sont limitées par l'absence des droits de poursuite au-delà des frontières conventionnelles entre le Cameroun et ses États voisins. En finir une fois pour toutes avec les inondations dans la région de l'extrême nord Cameroun, c'est un défi que se lance le gouvernement. En mission d'évaluation d'épuisière dans la région, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a visité la digue route sur le lac de Maga dans le Maïo d'Anaï. Objectif, rechercher des solutions durables contre les eaux dont la montée a entraîné cette année de nombreux dégâts. Compte rendu de notre envoyé spécial à Nice et Boudier, Constant Kamga. Sur une superficie d'environ 36 000 hectares s'étend le lac de Maga dans le Maïo d'Anaï. Principal mamelle nourricière du département du fait de l'intense activité piscicole, ce cours d'eau est aussi une menace pour les villages riverains, constamment exposés aux inondations en période de marée haute. Ces dernières semaines, comme chaque année, le lac a encore fait des dégâts. Bêtes importées, plantations noyées. Ce que nous avons prouvé comme solution immédiate, c'est de poser des sacs remplis de sable au pied pour accomplir de ce débat. Mais ce n'est que provisoire. Cette année, la marée est montée de plus d'un mètre quarante, un record depuis dix ans. Le gouvernement craint que finisse par lâcher la digue route construite en 2012 pour retenir les eaux. Le ministre de l'administration territoriale est à nouveau sur le terrain, après le récent épisode d'inondations spectaculaires dans le département. Il faut trouver des solutions durables. Si les dégâts d'aujourd'hui ne nous servent pas de leçons pour l'avenir, ça veut dire que nos efforts auront été vains. Alors c'est pour cette raison que le chef d'État nous a demandé de faire une profonde évaluation et de revenir avec des propositions concrètes. Le lac de Maga est un réservoir de plus de 600 millions de mètres cubes d'eau. Si elle venait à sortir définitivement de son lit, des centaines de villages disparaîtraient. Les pays voisins aussi en seraient fortement impartés. Partons de la région septentrionale du Cameroun pour nous rendre à l'ouest du Cameroun pour constater la rareté du gaz domestique à Bafoussam. D'un point de vente à un autre, les consommateurs déambulent à longueur de journée avec des bouteilles de gaz à la recherche de ce liquide. Ils sont allés dans d'autres localités de la région, mais rien. Constat dans ce reportage que nous propose Michel Solutions Foucault. C'est un véritable parcours du combattant qu'effectuent depuis quelques semaines les ménages de la ville de Bafoussam, qui sont en quête du gaz domestique. Dans la majorité des stations-services et points de vente, les bouteilles à gaz sont plus vides que celles pleines. Depuis au matin, je suis à la recherche du gaz. Je suis déjà au cinquième endroit que je cherche. Je m'en m'a dit qu'il n'y a pas le gaz. J'étais déjà à la maîche partout. Je m'en m'a dit qu'il n'y a pas le gaz. Pratiquement une semaine que je cherche le gaz, je ne le trouve pas dans Bafoussam. Il y a même donné 1500 à un Berskineur. Il a fait tout le tour de Bafoussam, mais il n'a même pas trouvé le gaz. Et dans ce cas, vraiment, nous savons quoi faire. Le bois est cher. Le charbon même. Tu achènes le charbon de 500, tu ne peux même pas préparer avec. Le bois est six mois dépassé. Face à un troisième stationnement comme ça, quand je viens chercher le gaz, je ne le trouvais pas. Tu n'arrives pas à tout. On dit qu'on va se prendre à temps que la carbison arrive. Donc, pratiquement deux jours, nous cherchons la bouteille de gaz STM. Sans trouver dans les stations partout, comme chez les vendeurs. Les distributeurs attendent de leur côté d'être ravitaillés par les directions de ces sociétés. Après pratiquement deux mois, il y a une perturbation que nous n'arrivons pas à être ravitaillés comme de ne pas repasser. Donc, on ne prend pas du temps comme ça. Mais ce jour-ci, vous êtes devant moi, ça devient de plus en plus aiguille. Parce que là, les bouteilles, vous voyez, je les place, il n'y a rien dedans. Donc, on a même presque, je me suis libéré de mon personnel parce qu'il n'y a pas moins de l'épée. Le gaz, depuis un certain temps, dans l'île, bon, on nous a fait comprendre que le bateau n'est pas encore arrivé. Tous les marketeurs, personne n'a le gaz. On peut arrêter maintenant. La ville est celle-ci. Si Ducon rallie la rarreté du gaz domestique à la guerre russo-ukrainienne qui impacte le prix des produits pétroliers, d'autres y voient une habituelle réalité qui, au fil des ans, touche plusieurs secteurs des produits de grande consommation entre les mois variants de la mi-octobre jusqu'en fin d'année. Je suis venu chercher le gaz et à ma grand-chose, mon gaz n'est pas là. La beauté de gaz que j'avais n'était pas sur le marché. Ils m'ont proposé un peu de gaz. Ils m'ont donné pour cela à 16 500, à savoir 6 500 pour le gaz et 10 000 pour les prix d'échange. Les consommateurs attendent que l'État, à travers les ministères en charge de l'énergie, veille à la disponibilité du gaz comme ils l'ont récemment effectué pour le pétrole et que le ministère du Commerce continue à réguler à veiller à l'application des prix qui, pour les gaz domestiques, ne sont pas toujours respectés lorsque quelques bouteilles sont disponibles ces jours. Les malades d'insuffisance rénale sont en grève. et nous nous sommes en train d'aller vers à Yohndi, où les patients de Yohndi ont embarqué sur un acte pour les 15 000 de grève de la hospital et de la absence de des médicaments standard de l'hémodialyse. Ils s'arrêtent à la salle de la police de la police et la ministre de la santé pour le taux de la police en résumant à la police de la police et de la police La routine cries have left the hospital premises to the doorsteps of administrative authorities. Kidney patients here at the office of the Infundi Senior Divisional Officer to decry their deplorable situation and the limited haemodialysis kits in hospitals. That he was witness of our situation last year October and that nothing has been done, that he should use his dynamism to resolve our problem. The head of state has subsidized dialysis treatment in Cameroon but the hospital keeps telling us that the problem is not at their level but with the ministry. We are helpless. For fear of losing their lives, some have embarked on treatment in hospitals out of Yaoundé but these with an additional burden on their already difficult situation. I started my dialysis in Yaoundé but with the present conditions. I now do my dialysis in the Boulogha. A lot of expenses coupled with the weekly transportation fare. Though unable to meet the SDU Emmanuel Marel Jigdent, they were received by one of his collaborators who promised to channel their plea to the Infundi boss. And at the Ministry of Public Health, where they staged the same strike action, the patients had talks with the Director of Human Resources who urged them to remain calm while they look into their situation before the end of this month. Thank you very much. Despite efforts and warnings on the consumption of such medicines, with doubting status, experts say the fight cannot yield fruit because it is wrongly targeted and some state agents highly involved in the fishy game. Some localities cannot boast of a standard pharmacy. You cannot start fighting against fake drugs by picking up the roadside drugs. No, there is a problem of availability. The population will revolt because that is where they easily get their drugs. Another reality is that there are localities in Cameroon without a single pharmacy. How many hospitals even have pharmacies? But roadside drug sellers are available, so there is much work to be done. He laments over the liberalization of the sale of medicines that is permitting quacks get into it with the sole purpose of making money. A unique organ is therefore necessary to put the situation under control. If we want to control the process of medicines, the option of great importers must be dissolved. Let Sinamik be the sole supplier of drugs. Even those with money must be under Sinamik for appropriate control. Meantime, the clandestine sales points keep multiplying in the capital city, these promoting even the sales of hard drugs, drastically destroying the youths. In the meantime, medics and advocates of conventional or orthodox drugs have actually warned about the dangers that go with self-medication as many people are not diagnosed properly before embarking on self-medication. This is what Stephanie Chin has in the following report. With the high cost of living, many Cameroonians are known to swing to drug peddlers for self-medication. Many who were interviewed confessed they had no choice but to go for self-medication. For me, mostly it's time. And other times, you think you may go there and you may not really get the quality care that you want. And you know, sometimes, okay, maybe it's just simple malaria. I go to the next pharmacy, I get the drug. Rather than go to a hospital, maybe you go there and maybe at that time there's really no doctor. Some people are not, like, having enough money to go to the hospital. So that's what causes some people to buy drugs by the outside. Medics of conventional drugs say self-medication, which is the art of consuming drugs without a correct medical diagnosis, can be dangerous. Those who go for self-medication run the danger of consuming the wrong drugs or administering the wrong doses. Certain medications, when combined, create an effect. Because each medication has an effect, so when combined, create more danger. Some medications can increase your blood pressure, while others may reduce your blood pressure drastically, and that reduces your heartbeat. Some medications can induce gastric ulcers. Social critics of behavior for real change think the responsibility is that of the government, whose health policy is far from meeting up with the health for all by 2020 slogan. According to the government, this illégal activity is worth more than 25% of the national drug market. Thanks so much, Stephanie Chin, for those very good lessons there. We are moving over to the Senegal Maritime Division, precisely in Edea, where we got news of fish scarcity and how some people have been encouraged to open up fish ponds money. Of course, Henri Cajang a tombé depuis quelques jours. La ville d'Edea manque du poisson. Et dans le but d'apporter sa contribution à résorber ce problème, le diocèse d'Edea, à travers son évêque, appelle les populations à s'investir dans les activités halieutiques. Et pour joindre donc la parole aux actes, Le diocèse a lui-même mis sur pied un étang et depuis quelques jours, il procède à la distribution des produits de cet étang. Reportage du Christian Bock. Ces journées portes ouvertes au centre Albert-Coumnaker a aidé à ce jour carpe, silu, tilapia et bien d'autres variétés de poissons en vente ici. Ceux-ci sont élevés puis pêchés dans ces étangs de poissons au diocèse d'Edea. Cette vente promotionnelle tend à résoudre le manque criat de poissons enregistré il y a quelques jours dans les marchés de la ville lumière. Tout ce monde qui arrive là, même si on avait 200 kilos de poissons, je crois qu'on aurait tout à l'écoulé. Donc ça montre qu'il y a un besoin. Cette initiative s'inscrit dans la durée. Enthousiaste, malgré la longue attente, les populations peuvent enfin se procurer du bon poisson et à un prix abordable. Trois fois qu'au marché, un coup d'essai dont les objectifs ont été atteints, selon les organisateurs. L'objectif de la vente n'est pas de renfourer les caisses. C'est d'abord de bien nourrir le peuple de Dieu qui a aidé. Malheureusement, certaines revendeuses ne tardent pas à manifester leur mécontentement du fait de ne pas avoir été satisfaites. Maintenant, nous sommes désolés. Les femmes qui vendent la nourriture dans la ville d'Edea, qu'on les serve d'abord, qu'on les serve d'abord du bon poisson. Un appel est donc lancé aux fidèles chrétiens pour se mettre ensemble afin de satisfaire la demande de plus en plus croissante dans la ville. L'initiative est là, elle est porteuse, que de bonne volonté s'allie à nous. S'il y a 10 pisciculteurs, par exemple, on pourrait donner assez de poissons à ceux qui en ont besoin. Un coup de pouce aux autorités locales dans ce secteur d'activité. Le fruit de ce dur labeur ira en faveur des couches défavorisées du diocèse d'Edea. Le secteur de l'énergie au Cameroun, comme dans le monde, est fortement masculinisé sur le continent. Et pour changer la donne, il est question de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent aussi prétendre au métier de pétrole et du gaz. C'était l'objectif d'un groupe de professionnels du secteur qui se sont réunis, se sont allés à l'IUT, sensibiliser les jeunes filles à choisir ces filières-là. Et Mécathérine Moukouri. Réussir dans le secteur de l'énergie, une possibilité pour les jeunes filles. Sur les bancs de l'Institut universitaire de technologie, elles peuvent avoir fond en leur rêve d'entrer dans un univers considéré comme essentiellement masculin. L'environnement a toujours cru que le gaz et les métiers techniques comme ça étaient faits pour les hommes. Moi, en tant que femme et thermicienne surtout, aujourd'hui je comprends que l'étude du gaz peut me permettre à tous les niveaux à débloquer mon niveau sur le gaz, le pétrole et tout. Caroline, étudiante en génie thermique et énergie, a comme ses camarades assisté à un échange fructueux avec des professionnels et spécialistes du secteur pétrolier. C'était important que nous présentions à de futurs ingénieurs, à de futurs techniciens, à de futurs cadres dans tous les domaines de la vie, que c'est une ouverture qui existe et qu'elle est faite également aux femmes. Parce que cela, l'accent de notre présence, c'est de dire que les métiers du pétrole ne sont pas seulement réservés aux gens masculins. Globalement, ce fut un moment de sensibilisation pour les jeunes. Ça m'a sensibilisé d'aller faire les recherches encore davantage par rapport au concept du même. Si le pétrole, que ce soit sur les gaz naturels, comment elles essaient de pouvoir entrer en profondeur dans le domaine. Une initiative qui va à coup sûr changer la perception du secteur de l'énergie. Henri Kedjian, nous nous rendons dans les champs où on parle du prix élevé des fertilisants, des engrais tout court. Les agriculteurs en Cameroun sont actuellement dans un dilemme que le prix de la pétrole de la pétrole et des ingrédients agriculteurs sont appris négativement à leurs huiles. La pétrole de la pétrole de la pétrole de la pétrole de la pétrole est un peu plus d'incrocié. Et, of course, cela a été suffocating les households. Ambro Gladys-Zeban took place, un spéciale, of course, et a parlé à ces familles et les pétroleurs. Basile Akye owns a coco farm and a fertiliser shop in Coomba, in the southwest region of Cameroon. He complains the quantity of coco he has harvested is far below the quantity he harvested same period in 2021. At first, this farm used to give us 10 to 15 bucks yearly. But now, the way we were working this farm, we were using fertiliser and now because of the increment of the price of the fertiliser, we cannot more use the fertiliser in the farm again. At the end, we cannot get up to 3 bucks. We usually buy fertiliser at 14,000 to 15,000 francs, like Uriane. But for now, the cost price of that Uriane is 42,000 francs. Usually by 2010-10, from the previous years, it was 15,000, 16,000 francs or 17,000 francs. But now, the cost price is 35,000 francs. The increment in the prices of fertilisers since the start of 2022 is reportedly the consequence of the Russian-Ukrainian conflict and the result of the continuous price hikes of foodstuffs. When fertiliser is not available, we cannot have good yields. In areas like the north, far north, northwest and west regions, where fertilisers are used in greater quantities, production is affected when the agricultural inputs are scarce and expensive. Cameroon depends on about 43% of fertiliser from Russia and with the conflict that triggered price increase in agricultural inputs. Governments announced earlier this year to subsidise the importation of these products to lessen the burden on importers and farmers. Yet, there is no change. and this is affecting local production at the time when Cameroon is bent on implementing the import substitution policy. Thanks, Ambo Gladys-Tibang. 18 years after the creation of the Association of Retailers, commonly known in Cameroon as Bayam-Salam, the northwest region has its second coordinator. He was installed in Baminda Obstation Explanage by the Senior Divisional Officer for the MESM. Of course, we ordered us to make sure he liaised with grassroot traders in the northwest region and for a plea to return or for peace to return to normal in that part of the country. We call us from our northwest regional bureau. Chief Correspondent Angie Collins, Stephanie reports. The new regional coordinator of the Association of Petit Traders, commonly known as Bayam-Salam for the northwest, has been enjoined to be a political and scout for more members. The call is from the vice national president of ASBI, while installing Mr. Komboho Maike Nimpa, in Baminda on Wednesday, October 12, 2022. Say, we don't go turn this ASBI for political party, because if I will make discrimination, I will go back on to my family member. But I don't make discrimination, I don't want to catch you. Some person complained for me to say you don't make discrimination. In the presence of the governor's representative and visiting delegations from neighboring western-south regions, the ceremony also saw a display of items, characteristic of the daily toiling and moiling of these grassroot segments of the population. We should associate all by ourselves, be it big or small, so that together they can form a good union. Together we stand and divided we fall. I intend to go right to the sub-bots, from the division, the subdivision, to all the council and right to all the villages, so that I gather as many people as we can, so that we see how we can multiply ourselves in our nation. Being the mothers of humanity, the women-dominated association also cried out for an end to rampant killings and effective return to school throughout the entire northwest region. Thanks very much, Stephanie Chain and the Bayam Salem Association dominated by the women, but we find a man at the heart of it. Monique, Samuel Eto'o has actually offered a massive intention and thanking God for the good things he's done for him. Bien évidemment, Enrique Etjan Atembe, on parle de messe d'action de grâce pour dire merci, adieu pour des multiples grâces offertes à Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédération Camerounaise de football. C'était Adwala. J'ignore ça. Au cœur de l'appétit chapé de l'Université Saint-Jérôme de Douala, des voix s'élèvent vers le Seigneur. Ici, de nombreux fidèles remercient l'Éternel pour les grâces accordées à Samuel Eto'o, fils. Je vous accorde le bienfait de sa bénédiction. Amen. Amen. Il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affaire au cœur dans son amour. Amen. La messe d'action de grâce de ce jour est un moment sacré où Samuel Eto'o, fils et les siens disent merci aux Taux-Puissants pour les batailles menées et les victoires remportées. On ne peut rien faire sans le Seigneur. Voilà, vous avez été à l'Éternel. Vous avez dit ce que la Québec a dit. Dites par Monseigneur Samuel Cléda, archivé métropolitain de Douala, cette célébration eucharistique symbolise une nouvelle alliance entre Samuel Eto'o, fils, président de la Fédération Camerounaise de football et Dieu le père tout puissant créateur du ciel et de la terre. Les nombreux fidèles ont le regard tourné vers la croix du Christ. L'événement depuis ce matin, ça se passe très bien. Vraiment, elle a mis un petit plat dans les grands. La bénédiction finale s'est faite en présence d'Olivier Billet, représentant personnel du gouverneur de la région du littoral, du maire de la ville de Douala, Roger Bassadiney, du directeur adjoint du cabinet civil de la présidente de la République, Oswald Babokey, du manager sélectionneur des lions indomptables du Cameroun, Rigobertson, et de nombreuses personnalités politiques, religieuses et traditionnelles. Il est 13 heures passées de 29 minutes en Gambé et à Balungou, dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est sur cette célébration, messe d'action de grâce de Samuel Etoufis, que nous allons mettre la clé sur le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13 heures bilingue sur Canal 2 international. Merci de nous avoir regardé, Henri Quédan. Quellez un goût de dé. Good day, Woody. Thanks for watching. Keep the rendezvous tomorrow. Sous-titrage ST' 501